Le mardi 29 octobre 1985 à 16h, 3 médecins de l'hôpital Lanek donnent une conférence de presse à Paris. L'événement est retentissant, d'autant plus qu'il est organisé par le ministère des Affaires Sociales. Ils rassemblent des dizaines de journalistes, de télévision, de radio et de presse écrite. Dans un amphithéâtre, les trois praticiens expliquent qu'ils ont obtenu des résultats prometteurs sur des malades atteints du sida en leur administrant de la cyclosporine. Il s'agit d'un médicament utilisé pour réduire les risques de rejet lors des transplantations d'organes. Aussi surprenant que cela puisse paraître, l'idée est de frapper ce qui reste du système immunitaire des patients. Ce traitement a été expérimenté la semaine précédente avec succès, chez deux personnes. Un homme de 35 ans et une femme de 28. Le nombre de globules blancs de ces deux malades a connu une brusque et nette augmentation à la suite de l'administration du produit. L'information est relayée par les grands quotidiens nationaux et les chaînes de télévision. Le soir même. A Pasteur comme à la Pitié-Salpêtrière, on peine à cacher sa circonspection. A l'heure de cette conférence de presse, on travaille dans une atmosphère particulièrement difficile. 70% des lits de l'Institut sont occupés par des malades du sida. On compte en moyenne 3 décès par semaine. Les lits libérés sont immédiatement occupés par de nouveaux patients dont on sait la fin proche. A la Pitié-Salpêtrière, l'affluence est telle qu'il arrive qu'on renvoie chez eux des malades qui se présentent au service des admissions avec 40 degrés de fièvre. Faute de place, on leur demande de revenir si la fièvre atteint 41 degrés. A Pasteur, dès septembre 1983, on avait songé à tester la cyclosporine dans la lutte contre le sida. En collaboration avec leurs collègues américains et ceux de l'hôpital Saint-Louis, David Klaxman et les Pasteuriens avaient tenté d'observer l'effet de la cyclosporine sur des globules blancs infectés par le virus. Il n'avait pas poussé ses recherches plus loin, faute de résultats satisfaisants. David Klaxman est très étonné par cette conférence de presse. En plus de contredire ses propres analyses, les résultats sur lesquels s'appuient les trois médecins de l'année lui semblent très fragiles. Non seulement le produit n'a été administré qu'à deux malades, mais en plus cela ne fait qu'une semaine que leur traitement a commencé. Pourquoi communiquer si vite ? Comment se fait-il que le gouvernement lui-même, par l'intermédiaire de sa ministre de la Santé, donne un tel crédit à cette expérience ? Klaxman et ses confrères ne le sauront jamais. Quelques jours après cette annonce fracassante, les deux patients traités à la cyclosporine décèdent. Avec eux succombent les espoirs de nombreux malades et de leur famille qui, dans ce climat morbide, s'étaient raccrochés aux promesses fantaisistes de trois médecins imprudents. Un épisode réalisé par Jezda, Léna, Sophia. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada